Le choc de titan, gala international de boxe, promet des combats de taille. C'est l'information donnée par Jimmy Traoré, promoteur du dit gala lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le mercredi 26 juillet 2023. Cette édition aura un goût assez particulier avec des combats amateurs qui mettront en confrontation des clubs de boxe de 18 communes, dont celles d'Atecoube, de Borboué, de Kumasi, de Boaké et de Yamoussoukro pour le titre de champion national. Cette édition sera accompagnée par le ministère de la Jeunesse, l'année 2023 étant dédiée aux jeunes. Aidez-nous à aider ces jeunes-là, aidez-nous à les aider, ils ont besoin de nous, ils n'ont pas l'achance qu'ils ont eue, nous sommes comme eux, nous sommes du même milieu qu'eux. Je suis un exemple par contre, je veux le savoir comme j'ai tous les jours, je veux le boîtier, il y a des communes, il y a des catégories difficiles. Aujourd'hui, j'ai le droit en griffe pour cette petite façon d'exister parce que j'ai eu l'exemple. L'objectif est d'encourager les jeunes à la pratique de la boxe, à révéler de nouveaux talents afin de favoriser leur intégration dans le milieu socio-professionnel, offrir un plateau de boxe exceptionnel et rallumer la flamme de ce noble art en Côte d'Ivoire. Plus de 5000 spectateurs sont attendus à cette soirée de boxe qui opposera de grands noms et les compétitions se dérouleront du 29 juillet au 23 décembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada ...